Salut c'est Goody's Bee, comment ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre plein de petits trucs sur les Sims 4. En effet pour les personnes qui arrivent tout juste sur la chaîne, sachez que j'ai déjà fait trois volets précédents et je vous mets la playlist juste là. Pour la petite histoire, j'adore vraiment énormément découvrir le jeu en profondeur dans tous ces petits détails. Du coup sur le serveur Discord de l'échange, à l'époque, oui parce que je vais vous en parler un petit peu, j'avais créé un fil dans le salon Papotage qui s'appelle Goody Découvre des Trucs et dans ce fil je mettais plein de petites choses, plein de petits détails que je ne connaissais pas afin de les partager avec toutes les personnes sur le serveur. Et donc ça a donné naissance aux trois vidéos précédentes, mais aujourd'hui sur le serveur c'est beaucoup plus facile d'accéder à tout ça puisque je sais que les fils c'est toujours super galère sur Discord. Du coup pour les petites personnes qui veulent découvrir en avance tout ce que j'ai à proposer au niveau de ces découvertes de petits détails, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord de l'échange, le lien est dans la description. N'oubliez pas de lire les règles afin d'accéder au reste du serveur sinon vous n'aurez accès à aucun salon. Et après une fois que vous avez accès à tous les autres salons sur le serveur, et bien il y a un autre salon qui s'appelle Découverte. Et donc là vous pouvez y aller. Et dans ce salon il y a deux catégories. La catégorie Vous Découvrez des Trucs et la catégorie Goody Découvre des Trucs. Ouais c'est un peu narcissique d'avoir fait un salon juste pour moi, mais de base je présentais tous ces petits détails en vidéo et c'était des détails que je ne connaissais pas et pour le coup il y a quelques petites choses que vous pouvez potentiellement partager mais que moi je connais déjà. En gros c'est tout simplement pour faire le tri plus facilement. Mais bon pour l'heure on va donc retourner sur le vieux fil du salon pas potage. C'est un fil qui n'est plus accessible par personne à part les modérateurs. Les modérateurs c'est-à-dire moi et Ardoni. Et on commence tout de suite par quelques petits détails qui ne viennent pas de moi mais de Luna Maxence. Nous avons donc un premier lieu. Si vous avez un Sims joyeux, vous pouvez lui faire voir le bon côté des choses quand il se sent mal en cliquant sur lui. Ça provoquera un moudlette joyeux qui rajoute plus sain à l'humeur heureux. Alors le problème c'est que la photo elle ne s'affiche plus du tout. Bon et bah du coup ce sera la découverte de votre côté pour celle-là. Après que ma Sims se soit présentée grossièrement puis multiplié les interactions malicieuses et méchantes et me battre avec quelqu'un dont j'ignore la nature, voici le moudlette qui est apparu. Imposture extraterrestre. Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Si vous faites des mouvements dangereux après une blessure, vous subissez une sur-blessure. En l'occurrence ici, après que Malcolm se soit fait écraser deux fois par un distributeur automatique, si vous continuez les mouvements dangereux, la mort semble obligatoire. Vous avez donc le moudlette mal à l'aise plus 3, la échappe est belle. Votre Sim, puisque tous vos Sims ne s'appellent pas Malcolm, a tellement mal. Il s'est gravement blessé récemment et la souffrance est encore à peine supportable. Et du coup si j'ai bien compris, à cause de cette blessure qu'il y a eu, et bien Malcolm est décédé. Si vous avez des Sims méchants dans votre foyer, allez dans la catégorie Malice et mettez un Sims au défi de courir en public sans vêtements. Vous pouvez obtenir un moudlette énergisé aux Sims qui réalisent le défi. Et donc comme expliqué précédemment, ça donne un moudlette énergisé plus 1, désinhibition totale. Peu de choses sont aussi agréables que de courir dans le quartier sans aucun vêtement. Et ensuite j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu plus en profondeur le pack d'extension Escapade enneigée, ce qui m'a valu une critique de ce pack et je vous la mets juste ici. C'est pour ça que là il va y avoir pas mal de moudlette en rapport avec ce pack. Enfin en tout cas des moudlette que j'ai découvert grâce à cette découverte de pack. Donc si jamais vous les cherchez, il y a moyen qu'ils soient là-dedans. Et du coup lorsque j'ai fait du vélo dans le quartier de Senbamachi, j'ai eu ce moudlette énergisé, air frais, raison fait du vélo, rien ne vaut une sortie en plein air en vélo. Bon là ça n'a rien à voir avec le pack Escapade enneigée puisque les vélos viennent avec soit le pack d'extension à la fac, soit c'était un des objets spéciaux qui venait avec le pack via la campagne. On peut dessiner des choses dans la neige comme je l'avais mis dans cette vidéo et ça marche également avec le sable de sous la nuit. Vous pouvez dessiner des étoiles, des smileys et des cœurs et donc ça donne respectivement des moudlets différents. En l'occurrence pour l'étoile ça a donné un moudlet inspiré, neige étoilée, raison, dessine une étoile. Meilleure neige du monde, une étoile, très envie de recommencer. Le moudlet est un petit peu différent lorsque vous dessinez une étoile à sous la nuit mais c'est globalement le même moudlet. Un moudlet heureux pour celui-ci, neige réjouissante, dessine un smiley. Le smiley que votre sim a dessiné dans la neige lui fait chaud au cœur. Et enfin, pour le petit cœur dessiné dans la neige, nous avons Sentimentalité enneigée. Les tas de neige ont donné envie à votre sim de créer une œuvre d'art. Voilà, puis en plus c'est tout mignon, ça fait des petits dessins dans la neige donc ça apporte un petit peu plus de gameplay. Alors ensuite, j'ai eu ce moudlet mais j'avoue que j'ai pas trop compris si ça venait uniquement avec Escapade enneigée, je pense. Mais j'ai trouvé ce moudlet un petit peu bizarre, prête pour le givre. Il y a du verglas actuellement ? Pff, aucun problème. Une descente plus rapide n'est jamais une mauvaise chose. À ce jour, je sais pas s'il y a d'autres moudlets pour les différentes météos en montagne mais en tout cas, il y a celui-ci et j'avoue que je m'attendais pas spécialement à avoir un moudlet comme ça. Ensuite, sachez que consommer de la nourriture qui proviennent des distributeurs de nourriture au Mont Komoribi donne des moudlets différents. Là, on a pour le coup le moudlet énergisé, rafraîchi, consomme quelque chose de froid. Votre sim se sent incroyablement bien et rafraîchi après cet encas glacé. Alors, lorsque j'ai écrit ce truc dans ce goodie découvre des trucs, j'avais écrit qu'on pouvait enfin interagir avec les tombes dans le quartier Senbamachi, je crois, au Mont Komoribi puisqu'il y a des petites tombes et un petit temple un petit peu plus loin mais que les tombes, à la base, elles étaient purement décoratives. Et donc, j'avais écrit que le festival des lumières qui se déroule dans ce même quartier rendait certaines interactions possibles avec les tombes. En fait, il s'avère qu'un petit peu plus tard, j'ai découvert qu'il y avait déjà des interactions disponibles avec les tombes simplement pas toutes. Malheureusement, ça apporte rien du tout. Voilà, sachez-le, c'est un petit peu éclaté. Alors, ça, je l'avais mis là-dedans mais c'est quelque chose que je connais depuis toujours pour les personnes qui souhaitent modifier les tenues de carrière de vos sims. On connaît très bien la carrière d'influenceur de style qui nous donne des styles absolument désastreux. Et bien là, quand votre sim quitte le travail et j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas que le sim ait changé de tenue, il faut vraiment qu'il soit en tenue de travail, vous ouvrez la barre des triches avec CTRL-SHIFT-SC et vous tapez le code sims.modify-career-outfit-in-cas. Alors attention, ne vous amusez pas à cliquer sur les autres tenues, que ce soit tenues quotidiennes, etc. lorsque vous êtes dans le Créer un Sim, parce que c'est un Créer un Sim spécial uniquement pour modifier les tenues de carrière. Donc, il faut vraiment modifier que la tenue que votre sim porte. Un autre moodlet que j'ai découvert avec le pack d'extension Escapades enneigées, courbatures professionnelles. Le mal de dos touche aussi bien ceux qui travaillaient dans un bureau que manuellement. Et là, j'avoue que je n'avais pas trop compris d'où provenait le moodlet puisque ma sim, elle était babysitter. Vous avez un sentiment spécial lorsque vous jouez dans la neige au Mont Komorebi. Moment amusant dans la neige, sentiment proche. S'amuser un peu dans la neige est un rappel des joies simples de la vie. Votre sim ne serait pas contre à jouer à nouveau dans la neige avec un autre sim, un de ses jours. Et après une interaction trop pipou, on peut s'embrasser sous la neige. Et ça donne évidemment un moodlet. C'est pas juste une interaction au pif. Enjôleur plus un, réchauffé par un baiser. Rien ne vaut un baiser pour se réchauffer le corps et le cœur. Avec la jolie petite faute de frappe en plein milieu, on adore. Et apparemment, il est peut-être possible de le faire sous la pluie. Voilà, ce sera à vérifier. Les enfants peuvent étudier le globe qui vient avec Accessoire Vintage et ça augmente leurs compétences facultés mentales. Et ça, je vous en avais parlé dans le dernier épisode des objets oubliés dans les Sims 4. Et je vous le mets juste ici. Mais du coup, je ne vais pas m'attarder plus sur cette interaction. Et là, quelque chose qui a été découvert par Tom. Lorsque votre Sim a le trait de caractère réticent à s'engager ou paresseux et qu'il influence un autre Sim, vous savez que les histoires de quartier dans sa carrière ou dans ses choix de vie, eh bien, il peut avoir un moodlet tendu. Gros changement de vie. Influencer quelqu'un pour la prise d'une grande décision de ce genre peut être un peu perturbant. Alors, ce moodlet que j'ai découvert, je pense très sincèrement qu'il vient juste avec le jeu de base. Mais je l'ai quand même trouvé super drôle. Enfin, ça fait très diva. Le moodlet, c'est concentré, confortablement installé, raison, meubles onéreux. Ça, c'est du confort. Au point de donner envie à un Sim de rester assis toute la journée. Voici un nouveau moodlet enjôleur. Je crois que c'est ça. Ou alors, c'est heureux. De toute façon, c'est l'un des deux. Lorsque j'ai écrit ce truc, eh bien, je ne savais pas ce qui avait provoqué ce moodlet, mais maintenant, je le sais. C'est lorsque votre Sim a le trait de caractère bon élève ou élève brillant. Je crois que c'est ça. Et ça vient avec le pack d'extension Anélissé. Une de plus pour mon répertoire. Une autre compétence a suffisamment progressé jusqu'au prochain niveau. Une étape de plus vers la maîtrise de toutes les compétences. On peut donner sa bénédiction pour le mariage. Je pense que ça vient avec le pack de jeu Mariage. Mais malgré tous les mariages que j'ai fait avec ce pack, j'avais jamais vu cette interaction. Donc, sachez que ça existe. C'est bien, je trouve, ça fait assez tradi. Ça reste un petit peu dans les valeurs familiales et c'est cool. Ensuite, nous avons Dory qui nous a partagé deux petites choses concernant les Sims qui sont possédés. Pour devenir possédé, il faut avoir le pack d'extension Strangerville et après, vous comprendrez pourquoi. Pas de spoil sur l'histoire de cette ville. Et du coup, vous pouvez tenter de communiquer avec d'autres gens lorsque vous êtes possédés. Et tous les Sims qui entrent en possession voient ces besoins remonter. Et ça, pour le coup, je l'ai expérimenté avec ma partie. Donc, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est avéré. Et je pense qu'on va conclure là-dessus, toujours un petit peu sur le thème de la possession. J'habite en ce moment à Strangerville. Tous les Sims du voisinage qui sont venus m'apporter leur affreux cake aux fruits étaient possédés par Redacted. Voilà ce que l'une d'entre eux m'a dit lorsque j'ai coupé court au wagon de bienvenue. Et c'est vrai que pire que ça, quand j'ai voulu couper le wagon de bienvenue, le jeu, il demande toujours si, oh, vous êtes sûr, vous voulez vraiment couper parce que tout le monde a l'air de très bien s'amuser. Et bah non, moi, je m'amusais pas du tout à ce moment-là. Tout le monde était possédé sauf mon Sim. Et du coup, voici ce que la Sim m'a dit lorsque j'ai coupé court au wagon de bienvenue. Rejoignez-nous dans le cratère. Ah, et d'ailleurs, fact, lorsque vous essayez de communiquer avec un Sim possédé, il peut vous dire un long message. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. À mon avis, ça doit être possédé, possédé, possédé ou un truc comme ça. Et dedans, en plein milieu, il y a écrit Sonia. Voilà, c'est une belle rèfle pour ceux qui connaissent l'histoire de Sonia Gothique. Et bah je trouve que c'est plutôt une belle référence. Bon, il reste encore 4-5 trucs à découvrir dans ce fil Discord. Mais du coup, après, ce sera clôturé définitivement. Comme je vous l'ai dit, au tout début, il faudra désormais passer par le salon Découverte et par Goody découvre des trucs pour voir ce que je vais y publier parce que je publie quand même assez souvent. Et encore une fois, si vous voulez publier vos trucs à vous pour pouvoir partager ensemble, et bien vous avez votre propre petit salon. Voilà, bah j'espère que vous avez appris plein de petites choses avec moi. Moi, j'adore faire ce format, j'adore découvrir plein de petites choses avec vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouvelles aventures et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501